Coucou, 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 ma puce, ça va ? Oui. Alors, tu sais pourquoi on est là aujourd'hui ? Non. En fait, je t'ai demandé de venir parce que nous allons faire une chasse aux fournitures scolaires. Et oui, les petits compagnies de copine, vous savez, ce concept est en vogue actuellement sur YouTube. Toutes les années, cette période-là, en fait, les gens partent faire des chasses aux fournitures scolaires. Alors, tu sais qui c'est qui a ramené ce concept en France ? Non, un Américain ? Non, c'est Mickaël de Studio Bubble Tea. Ah bah oui. Eh oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, et puis tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Et puis, bah, nous aussi, voilà. Donc, c'est parti, on y va ma puce, on prend la voiture et on se dirige vers un magasin de fournitures scolaires. Allez, c'est parti, go ! Générique ! Et voilà les petits copains, les petites copines, on est dans la voiture, on se dirige vers le magasin de fournitures scolaires. On espère qu'on va trouver tout ce qu'il nous faut. Ma puce, t'es prête à chercher dans les rayons ? Oui. Bon, allez, c'est parti, on y va, on se rejoint tout de suite dans les rayons du magasin ! Et voilà les petits copains, les petites copines, on est arrivé à Bureau Valley, donc on va aller au magasin, on va essayer de trouver des fournitures. T'as une petite idée de ce que tu vas prendre ma puce ? Non, pas encore. Pas du tout ? Un agenda peut-être ? Non, t'as déjà ? Des stylos, des crayons de couleur, des choses comme ça, on va tout ce qu'il faut pour l'école. Allez les petits copains et copines, on se retrouve dans le Bureau Valley, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà les petits copains et copines, on est revenu de Bureau Valley, on a tout trouvé. On va déballer tout ça, mais avant on va aller se faire un petit chinois, ça te dit ? Ah ouais, j'ai trop faim. Et toi ma puce, t'as envie d'un chinois ? Bureau Valley. Bureau Valley, oui c'est ça. Comment tu me disais tout à l'heure ? Bureau Valley. Tu me disais pas Bureau Valley, tu disais Bureau lavé. Ah ah ah, Bureau lavé. Oui, il avait l'air très propre. C'est un bureau qui est lavé. Mais oui, il avait l'air très propre, les rayons étaient nickels dans ce Bureau Valley. Bon allez, on va au chinois et ensuite les petits copains et copines, on vous déballera, on vous montrera tout ce que Lana a choisi dans le Bureau Valley pour la rentrée. Oh ça rime, c'est cool. Allez, j'ai le chinois ! C'est fin ! C'est parti ! Et voilà, on a fait un petit resto chinois, c'était bon, on en a mal au ventre tellement qu'on a mangé un. C'était trop bon, les brochettes de poulet, les nems, les sushis, les sashimi, les nouilles chinoises, oh la la la, une tuerie, une tuerie. Bref, on est revenu à la maison et maintenant on va pouvoir vous présenter les petits copains et les petites copines ce qu'on a retenu de notre chasse aux fournitures scolaires. Alors je prends le sac, il est à côté de moi. Hop là, regardez, le voilà, tiens ma puce. Donc tiens, comme on vous a dit, on a été chez Bureau Valley et puis ce que je te propose ma puce, c'est de nous montrer un par un tous les produits que tu as achetés. Ok, alors déjà je vais expliquer vite fait, pour le lycée, on n'a pas une fourniture scolaire, enfin on n'a pas de liste. De liste, ouais. D'accord, donc t'as pris au pif. Le premier jour, ouais. Bon, bon, ben on l'a pris avant. Alors on croise les doigts pour que ce qu'on a acheté, ce soit sur la liste. De toute façon, ça servira toujours. Alors, qu'est-ce que tu as pris ? Alors, ça c'est pour moi. Ouais. C'est un classeur ? Oui, ouais. Pour classer toutes mes feuilles, quand j'avais des contrôles. Wouah, mais c'est toutes les couleurs, c'est Rainbow ! Ah ouais, alors c'est super pratique parce que dedans, on peut mettre des feuilles, quoi. Voilà. Yeah, donc voilà les petits copains de copine. Un classeur, voilà, Rainbow, plein de couleurs, j'adore, c'est super chouette. Et donc, hop, il s'attache comme ceci et c'est super pratique à emmener à l'école. Ok, ensuite on a pris un deuxième plus grand. C'est lui, il est plus pratique. D'accord, ah oui, ah oui, là on a carrément des intercalaires. Ah ouais, c'est top. Et en haut, ça se présente comme le premier, c'est ça ? Ouais, regardez les petits copains de copine, c'est Rainbow aussi, c'est super beau. Et donc ça s'écarte comme ça, on peut mettre énormément de documents là-dedans. Super, super, super. Donc deux comme ça, celui-là il se ferme avec des petits élastiques, il n'est pas comme le premier. Ouais, le premier, il avait un élastique ici. Celui-là il en a deux. Ok, très très bon matériel ça, je valide pour le moment. Ensuite. Ensuite, ah alors là, alors là, la valeur sûre, Clairefontaine, donc c'est un cahier grand carreau à spirale rouge. Ah, bah ce sera mon cahier de brouillon. C'est ton cahier de brouillon, ah oui, ah oui, tu fais du brouillon celui de Clairefontaine toi. Oui, bah c'est presque mon carnet de notes. Ah, d'accord, ton carnet de notes. Je fais beaucoup de trucs. D'accord, oui, effectivement, il faut en noter un paquet là, parce que pour tout remplir, il y a combien de pages là-dedans ? C'est énorme. Je ne sais même pas si c'est écrit, c'est énorme. Bon, en tout cas, c'est un beau cahier, c'est un très très beau cahier. Les produits Clairefontaine sont très très bons, il faut le dire. Ensuite. Ensuite, j'ai pris ça. Un carnet de chèques. C'est pour mettre tes chèques, ça. Oui, mais enfin, moi je mets mes cartes dedans. Ah, tu mets tes cartes, donc tout ce qui est cartes de bus. Voilà, pour pas que je les perds. Pour pas que tu les perdes, puisque ton habitude, c'est de perdre toutes les cartes. Ah, j'ai envie de me donner une carte qui sait, enfin, faire un truc. Carte de bibliothèque peut-être. Cinéma, oui, aussi. Cinéma. Donc, il ne faudra pas que tu perdes ceci, parce que si tu perdes ceci, tu perdes toutes tes cartes. Ok, donc tu fais bien attention à ceci. Fais voir. Donc, regardez, petite copine, en fait, à la base, c'est pour mettre, hop, un chèque. Mais on peut mettre des cartes, regardez. On peut mettre sa carte ici, une autre carte ici. Et là, on peut en mettre tout plein là-dedans. Plein, 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 plein. Bon. On peut même mettre des cartes pour les magasins. Et même tes cartes Pokémon. Ah non, tu n'as plus de cartes Pokémon. Alors, la suite. Ensuite, un Criterium. Un Criterium. Donc, tes petits copines, je pense que vous connaissez ce genre de crayon. Donc, le stylo, c'est un stylo dans lequel on met des mines. Voilà. Donc, on peut en mettre tant qu'on veut. On appuie et ça avance. Et puis, comme ça, c'est inusable parce qu'il suffit de remettre des mines. Et on garde ce Criterium des années et des années et des années. Alors, celui-là, il est tout métallique. Donc, il est increvable. Et là, on a acheté quelques mines. Voilà. Pour recharger. Ok. Donc, ça va te servir à dessiner ? Oui. Ouais. À prendre des notes. Ouais. Ensuite, ah, un énième. Mais je ne sais plus combien tu en as acheté des comme ça. Mais non, on me l'a cassé le lien. Alors, un coup, on lui le casse. Un coup, elle le perd. Un coup, on lui le vole. Un coup, il disparaît dans une autre dimension. Non. Bon, bref. Mais c'est non. Tu sais comment ça s'appelle ? Un compas. Un compas. Et tu connais l'expression ? On dit avoir le compas dans l'œil. Tu sais ce que ça veut dire ? Voir mal. Non, au contraire. C'est quand tu vois très bien les choses. Tu dis, ah ouais, alors ça, ça fait 10 cm. Et quand tu mesures, ça fait vraiment 10 cm. On dit, waouh, tu as le compas dans l'œil. Ça veut dire que tu sais apprécier les distances. Bon, bref, c'est un compas. Donc celui-là, on ne sait pas où il va finir, les petits goigts copines. Parce qu'ils disparaissent tous. Ah, regardez. Oh, une règle très, 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 très souple. Regardez. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, j'ai pas eu. Ah ouais, c'est souple. Donc c'est une règle métallique qui est très souple. Regardez. C'est pratique. Je n'aime pas les grosses règles. C'est vrai que c'est assez pratique ces règles métalliques. Parce que, déjà, c'est solide. Ça ne tient pas beaucoup de place. Ça ne tient pas beaucoup de place. Et puis, ça se tord, donc on ne peut pas les abîmer. Voilà. Très bien. Les cassés, surtout. Ni les cassés, ouais. Ou alors, il faut les plier vraiment là, en deux. Ensuite. Des crayons de couleurs. Il y en a, il y en a, je les ai tous perdus. Et d'autres, je les ai cassés. Donc, ils sont finis. Tu penses qu'ils sont avec tes autres compas ? Je pense. Ils ont rejoint les compas, j'en suis sûr. Donc là, on a tout un tas de couleurs. Derrière, il n'y a rien. C'est pas la peine. Regardez, on a les couleurs de l'arc-en-ciel pour faire de beaux dessins. Pour l'arc plastique et la géométrie. Ah oui, la géométrie. La géographie. Ah, la géographie. Ah oui, il faut colorier les pays. La France en bleu, l'Italie en vert. Ah, d'accord. Ensuite. Waouh, ça c'est beau. Alors ça, c'est beau. Peppermate, c'est une super marque de feutre, de crayon, de stylo. Et là, on a des Candy Pop. Il y avait deux sortes de packs, en fait. Exact. Alors, vas-y, raconte-nous. Il y avait les Candy Pop, donc eux. Ouais, ceux-là. Et les Tropical... Tropical quelque chose, oui, t'as raison. Je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Et en fait, ce sont des couleurs différentes. Ici, dans les Candy Pop, on a des couleurs de bonbons. Alors regardez, on a du violet, du rose, du jaune, du vert. Là, on a de l'orange, du rouge, du bleu, du noir. Et les autres étaient plus tropicales, c'est-à-dire tirés plus sur l'orange un peu. Sur le peps. Ouais, c'est vrai. Donc toi, t'as choisi cette box-là. Ensuite. Un gros marqueur violet. Oui. Ok. C'est pour finaliser la décoration de mon agenda. D'accord. Et bien, écoute, avec ça, tu vas faire de gros traits. Ouais. Pops-car. Ok. Je ne connaissais pas cette marque. D'accord. Ensuite. Ensuite. Alors là, tu as un effaceur, c'est ça ? Un effaceur. Un effaceur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment fonctionnent ces stylos et petit coré de copine parce que c'est des stylos qu'on utilisait ou plutôt des plumes qu'on utilisait avant et ça revient à la mode. J'adore écrire à la plume. Regardez. Ce sont des stylos plumes. J'adore. Donc, le concept, c'est que dedans, on a un réservoir. Cartouche. Voilà. Des vis et dedans, on met des cartouches. Donc là, elles sont vides. Ah, il y en a une pleine. Voilà. Donc là, il y a une cartouche noire. On la met dedans comme ceci. Ensuite, je vais la mettre comme ça pour ne pas l'abîmer. Ensuite, on visse. Le fait de visser, ça va crever la cartouche. Et on a de l'encre qui va sortir ici. Qu'est-ce que tu dis-moi plus ? C'est une fois que tu l'as mis. En fait, ça l'a déjà crevé. Ah, ça la crève. D'accord. Et ici, on a de l'encre qui va sortir. On va pouvoir écrire. Et plus on appuie, plus la plume s'écarte. Et on fait des traits plus gros. Ah, tu ne savais pas ça ? Je te montrerai. Je n'ai pas le cas. Ah, je te montrerai. Et alors, le top de cette encre, le top, c'est qu'elle s'efface. Oui, on a droit à l'erreur grâce à cet effaceur ici. Regardez, il est tout blanc. Donc, on passe sur l'encre et ça, l'efface. Et ensuite, on peut réécrire avec ce stylo bleu. Voilà. Donc, c'est bien pensé. C'est super bon. Ensuite, qu'est-ce que tu as pris ? Un stylo, un stabilo ? Ah, c'est un marqueur, ça ? Oui. Pointe fine. Bon, avec ça, tu vas faire des traits plus fins. Noir. Classique. Je n'en ai vécu. Très bien. Ensuite, là, on a de quoi dessiner. Donc, on a le crayon mine. Alors, j'adore parce que regardez la déco. Elle est en relief. Je ne sais pas si on voit bien. Mais en fait, c'est vraiment creusé en fait. C'est chouette. Donc, pour attraper, c'est trop bien. On met ses doigts comme ça. Et ça prend la forme du doigt. Regardez là, je le pose. Tac. C'est trop bien. Il est gros. Il est rectangulaire. Non, triangulaire. Alors, ça, c'est pratique. Franchement, faites-nous tous les crayons. Tout, 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 tout triangulaire. C'est trop bien. Ah ouais, c'est tellement pratique à prendre dans la main. C'est plus pratique que rond. Super. Donc, ensuite, quand on se trompe, on a la gomme. La gomme MAPED. Super. Classique. Moi, c'est ce que j'avais quand j'étais petit. Bleu et rose. Joli en fait. Tu sais pourquoi il y a deux couleurs ? Oui, c'est pour le stylo et le crème de papier. Très bien. Ça, c'est pour la mine graphite. Et ça, c'est pour quand on... Ça n'a jamais gommé mon stylo. Alors, je te dirais franchement, moi, ça m'arrachait carrément les pages. C'est-à-dire que je faisais... Et j'avais un trou dans ma page. Il faut y aller doucement, en fait. Je ne comprends pas. Ça ne gomme pas les stylos. Ça marche, mais il faut y aller doucement. Ça gomme le fond de papier. En tout cas, moi, je trouve ça joli. Ça me rappelle les chewing-gums de couleur. Bigou. Hop. Et enfin, un taille crayon. Alors, comment il fonctionne celui-là ? Je vois qu'on peut ouvrir. Ah ouais, d'accord, trop bien. On peut mettre ici plusieurs tailles, plusieurs diamètres de crayon. On voit ici, c'est marqué couleur. Et là, c'est écrit graphite. Et ensuite, je suppose qu'on peut l'ouvrir. Alors, ils disent presse. Je presse. Je presse, je ne sais pas. J'essaye. Je presse, je presse. Ah oui, voilà ! Effectivement, il faut presser. C'est galère. Non, c'est que c'est tout neuf, c'est ça. Regardez. Hop. Je presse. Hop, ça y est. J'y arrive maintenant. Et dedans, on a un taille crayon très classique. Alors ça, c'est très dangereux. Il faut faire attention à ses lames. Toujours les laisser dedans pour ne pas les toucher. Hop. Hop, voilà. Très bien. Voilà. Bon, on est arrivé au bout de cette chasse aux fournitures scolaires. J'espère qu'avec tout ça, tu vas avoir des bonnes notes. Oui. Oui. Rappel-nous, tu rentres en quelle classe ? En seconde. Seconde. Ah, ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Là, terminé. La rigolade. Là, maintenant, les devoirs. Ouh là 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 là. Les contrôles. Les révisions. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a à la fin ? Le bac. Ben oui. On fait tout ça pour faire seconde, première, terminale et bac que tu auras avec brio. Toujours le même. Celui qui t'a aidé à avoir ton brevet des collèges. J'espère. Bon, les petits compétences copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, ça nous a amusé de faire une chasse aux fournitures scolaires. On en fait une chaque année parce qu'on aime bien. C'est la mode. Puis souvent, c'est le concept qui revient à cette période de l'année. On vous fait de gros bisous. Likez, partagez, commentez. Et puis, bonne chasse aux fournitures scolaires. On se laisse sur quoi ? J'aime trop les cornipops. Ouais, ils sont trop beaux. On se laisse sur les cornipops de Peppermatt. Les cornipops, les cornipops, les cornipops, les cornipops. Les cornipops, les cornipops. Sous-titrage ST' 501